Les tout dernières figurines à sortir pour Age of Sigmar 3ème édition, c'est enfin là avec aussi bien évidemment le dernier bouquin de la saga Dawnbringer qui clôturera du coup cette troisième édition d'Age of Sigmar Horns of Chaos, le bouquin numéro 6, j'allais dire 7, le bouquin numéro 7, à moins qu'ils fassent une dinguerie qu'ils en sortent un autre mais j'y crois pas trop. On est quand même le 19 mai, c'est donc une précommande qui aura lieu le 25 mai, ça sortira chez vous magasins tout ça le 8 juin donc je pense pas qu'il y en aura un autre qui arrivera. Comme je vous l'ai déjà dit moi je pense, j'espère une précommande de la quatrième édition aux alentours du 22 juin pour une sortie le 6 juillet ou alors le 15 juin pour une sortie le 29 juillet, on verra bien mais ça me paraît pas trop mal. Au pire du pire je dirais le 29 juin, je ne pense pas qu'on aura droit à une précommande le 6 juillet ça me paraît un peu tard mais après ces games on n'est jamais trop trop prudent. Donc le bouquin Horns of Chaos que sûrement seules les personnes intéressées par le lore d'Age of Sigmar vont acheter parce que bah il n'y a pas grand chose, vous allez avoir en fait les règles pour jouer cette superbe figurine des nouveaux détachements etc mais tout ça c'est pour la troisième édition d'Age of Sigmar et donc du coup bah ça va pas être très utile très très longtemps. La version collector bien évidemment qui est très souvent la même chose avec une couverture en dur mais toujours un peu velouté, un petit peu velours et avec du coup un meilleur background je le trouve beaucoup plus joli en termes de couverture quoi donc on est sur ça. Bien évidemment Abraxia's Varon Spear donc du coup la nouvelle figurine Abraxia et ces trois alors j'ai oublié leur nom mais c'est les cavaliers ultra chers là c'est ceux qui sont bien 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 chaoté là bien bien muté et qui sont beaucoup plus chers les Varongard je crois et qui font dans les 60 et quelques euros chacun donc et ça ça va sortir tout seul un petit peu au même prix je pense qu'un bel Thanos ou un truc comme ça donc ça sera hautement rentable je sais pas trop on aura les prix demain matin bien évidemment mais ça risque quand même d'être pas mal rentable cette boîte surtout que on aura à plus tard les augmentations normalement on espère que cette boîte sortira à son prix standard c'est à dire les prix actuels et pas au futur prix mais bon on n'est jamais trop trop plus dans on verra demain ce que ça donne en tout cas ça c'est du insta vibe pour moi parce que j'adore cette figurine. On a également la bande Dark Hoth ouais c'est ça qui sort pour enfin comme ça là mais qui était du coup la bande pour comment s'appelle Underworld très très joli avec du coup le petit Dada etc etc petite bande fort sympathique je l'adorais lui est très très mignon qui sort du coup en solo le bouquin Dark Hoth qui sort également alors après d'ailleurs il y a quelqu'un qui avait mis ça en commentaire et c'est vrai les bouquins Age of Sigma ne sont plus traduits en français depuis quelques temps et c'est triste c'est triste triste je crois que les derniers c'était la saga de du nain j'ai oublié son nom mais je crois que c'est la dernière saga qui a été traduite en français c'est un peu dommage parce que bon mine de rien on a peut-être envie de lire des romans pour Age of Sigma en France et donc du coup bah c'est un peu un poil chier toutes les figurines de la boîte de lancement Dark Hoth sortent en toutes seules en séparées du coup donc le chef ten sur Warsteed bien évidemment on les connaît du coup hein le Dark Hoth Wilder Find très très jolie figurine ça aussi ça donne une fort fort envie de de l'acheter bien évidemment les maraudeurs par boîte de 10 donc du coup bah on aura les prix de tout ça demain et ça permettra aussi de voir à quel point la boîte de lancement était rentable les Dark Hoth Fair Riders très très jolie figurine aussi que j'aime que j'aime beaucoup ils sont ils sont très très stylés mais je n'ai pas spécialement envie de les jouer le le décor le Nexus Chaotica qui était pareil avait été révélé avec cette boîte là et qu'on attendait du coup hein qui était censé sortir en fin de troisième édition alors là ils sont vraiment sur la fin 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 quoi genre c'est c'est vraiment il fallait pas te presser quoi on a également c'est car du coup la la fang of nulamia qui sort en figurine solo elle était quand même resté longtemps indisponible dans sa boîte elle était sortie à la base avec trois chauves-souris et dilou funeste si je dis pas de bêtises et du coup bah depuis on n'avait pas pu l'acheter on a également aussi créé tout ça qui elle était sorti un peu plus tard et qui revient du coup en solo aussi et c'est tout pour Age of Sigmar c'est pas mal pour Warhammer 40 000 alors je suis très très dégue parce que quand j'ai regardé l'article avant de faire la vidéo j'ai fait oh mais trop bien les terrains reviennent mais en fait non c'est du made to order et je ne comprends pas pourquoi les décors de 40k arrive en made to order ça par exemple c'est un bouclier void c'est vraiment trop bien alors c'était un mieux à l'époque de la 7e édition je vous rappelle que en 7e édition et jusque jusqu'à cette 7e édition on avait ce qu'on appelle les blindages c'était une valeur genre de 10 11 12 14 pour les meilleurs et tu tirerais en fait dessus il fallait que tu ajoutes la force de ton dé à la force de ton arme et si tu faisais plus enfin égal ou supérieur tu pouvais passer le blindage et ça du coup c'était un bouclier de générateur void qui générait trois trucs à 12 pouces de blindage et donc du coup tout ce qui était en dessous il fallait péter trois fois du blindage avant de pouvoir attaquer ce qui était dedans c'est un truc iconique c'était vraiment très mis en avant sur beaucoup de choses et c'était grave grave stylé j'en ai un je suis très content de l'avoir et c'est une figure entièrement en plastique et tout donc ils ont fait ils sont fait chier à faire un moule et tout et on n'y a plus droit parce que moi je trouve que les règles pour des décors comme ça qui était assez stylé qui a amené du plus et qu'on pouvait acheter avec des points vraiment ajouté un truc en mieux à 40k notamment souvent souvent en 7e ou même un peu plus tard je suis plus sûr un peu plus tard mais avant on voyait souvent des genres des cut mechanicus ou ou quoi avec des lignes edges qui étaient des décors qui sont sortis il ya pas si longtemps très très stylé c'était 50 points je crois en plus ça permettait d'avoir un petit bonus de couvert et tout c'était quand même vraiment bien et je trouve que maintenant c'est très dommage qu'ils se cantonnent à avoir trois ruines tout pourri en plus celles-ci qui sont vraiment mises en avant par games en mode compétitif et tout comme la ruine standard c'est ce kit là qui est sur tout leur truc de plateau transparent là qui te mettent dans tous les tournois et tu peux même pas l'acheter il est en mail tour d'heure quoi c'est quand même vraiment dommage les plasma générateurs le truc de de magnifique to room un tout est un petit peu et tout tous les décors culte mécanicus laïc ou quoi qui était sorti à la base pour un jeu qui était très très stylé et qui s'appelait à j'ai oublié son nom armageddon shadow war armageddon c'est trop bien j'ai la fait là dedans c'était très très stylé c'est l'ancêtre de kill team en gros et après on les a revu un petit peu partout bas tout ça pareil nique et ça ne sert plus 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 rien et tout ça sera en made to order et je trouve ça ô combien dommage parce que vous vous en pensez mais je trouve que basse c'est triste de plus avoir ce figurine avec les les conduits de prométhium et tout enfin avant tu avais des grandes étapes qui était vraiment joli divers et variés et tout aujourd'hui c'est toujours la même chose et c'est que des ruines et on a un peu oublié enfin tu as l'impression que voilà le 41e millénaire c'est une galaxie entière qui brûle d'accord mais y'a que des ruines voilà t'as rien d'autre t'as de la ruine et puis point barre si tu as la chance t'as des veines tout des trucs comme ça mais c'est tout et je trouve ça vraiment vraiment très dommage moi ça me manque l'époque où on avait bas des tables urbaines des tables avec des forêts etc et où il y avait un petit peu tout et je trouvais ça quand même assez sympathique aujourd'hui bah voilà c'est c'est un peu fade et un peu triste et je trouve que games devrait se pencher un petit peu parce que ça y est il commence quand même à arriver à bien maîtriser le deal de la version bien équilibrée et bien faudrait un peu se pencher à au décor voilà je dis ça comme ça parce que vous en pensez vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout mais je trouve qu'avoir des variétés dans les décors avec des règles en plus et tout c'est quand même un truc très intéressant et surtout plus immersif qui n'empêche pas du tout d'avoir du compétitif et qui aussi marche pour du narratif ou même du jeu comme ça entre potes et tout sauf ça quand même vraiment bien et vraiment dommage qu'on ait plus qu'on ait plus ça aujourd'hui du côté de blue ball vous allez avoir un star player bien évidemment résine forge world donc ça on n'aura pas le prix de ça on n'aura d'ailleurs pas les prix des might order bien évidemment du coup de middle strategy battle game un nouveau jeu qui est nul et en plus je crois qu'on peut pas l'avoir je suis passé dessus en tout cas peut-être qu'on pourrait l'avoir je sais pas trop mais pas grand chose j'en avais parlé il ya quelques temps quand il avait été annoncé avec juste quelques figurines de la grappe de la communauté en doré va savoir pourquoi et puis c'est tout c'est juste un jeu comme ça alors après peut-être que c'est un jeu sympa d'apéro je sais pas trop mais à voir je sais qu'en plus c'est contradictoire est ce que je disais à l'époque où je disais ça fait chier que games ils arrêtent de faire des mini jeux qui étaient sympathiques quand même avec des nouvelles figurines et des mini jeux apéro on appelle ça comme ça fin rapide quoi qui était vraiment très très bien à l'instar de battre à l'adcast de des swatchs overkill ou ce genre de trucs mais là on se tape une grappe qui date de 2002 juste ils l'ont changé ils l'ont mis en doré voilà bah tiens l'anneau il brille voilà les grappes aussi et est le jour il fait un tas juste les figures de la communauté de l'anneau t'as pas de t'as pas d'ennemis tu t'ennuies face je sais pas s'il faut il est bien un genre c'est rien mais voilà quoi genre je veux dire en termes de termes de mini jeux ils ont fait mieux du côté de la black librairie vous allez avoir wilm slayers du coup un nouveau bouquin non à une réédition si tu peux l'utiliser qui va sortir la german édition de woods bringer qui s'appelle exam fanger à chaque fois je me prends la honte mais j'aime bien c'est marrant on a l'omnibus 14 pour oris harassé ça me ça me le blanc ça me le band ok d'accord qui va avoir du coup le bouquin de corax et en german on dirait oui oui c'est en german langage parce que du coup on a d'air de buteur d'air je suis nul et il y a garrot aussi voilà vous avez ça et après pour ceux qui aiment bien les peluches vous allez avoir du coup du petit gretchen en peluche du petit nurglink en peluche et du petit squig en peluche lui il est mignon quand même voilà après il y a du warhammer community bien évidemment du warhammer plus avec le lore master et le citadel avec le lore master class et quelqu'un qui m'a dit ouais c'est lore master c'est pas lore master et j'avais toujours vu moi en fait lore n la master et je croyais que c'était genre lore master comme ta rock'n'roll tu vois et bah en fait non et ça m'a grandement déçu du coup j'aime plus voilà lore master c'était pas mieux lore master comme ça je trouvais ça je trouvais ça sympathique mais apparemment pas du tout c'est tout du coup pour la vraie commande très très hâte de voir le prix de la boîte edge of sigma la toute dernière boîte avantageuse de la troisième édition ça sera du coup demain matin dès que j'aurai reçu les prix merci beaucoup encore à ceux qui me les envoie ça aide en fait à ce que les gens puissent faire leurs comptes et se voit pas complètement désemparé à 11h00 devant une préco de boîte qui les intéresse mais qui est un peu trop cher ou qui du coup tu sais pas trop parce que je vous rappelle que là on n'est pas trop sûr mais dans quelques semaines au moins quelques semaines max on a quand même la quatrième édition à 210 euros d'edge of sigma donc c'est quand même un gros billet c'est intéressant de pouvoir faire ses comptes un peu en avance et donc du coup d'avoir les prix en avance c'est quand même pas mal ça vous donne une petite semaine pour réfléchir au lieu d'être désemparé comme games le voudrait un malheureusement et c'est de forcer sur ça pour que vous ayez peur le faux mot un fear of missing out mais du coup on essaye d'éviter ça merci beaucoup du coup d'avoir suivi cette vidéo bonne fin de week-end ben non demain c'est férié je crois j'ai pu moi je suis déconnecté je travaille tous les jours donc du coup je sais pas trop mais je crois que demain c'est férié donc bah si jamais c'est le cas bonjour férié sinon courage c'est la semaine bisous et à bientôt